On est à deux jours du match décisif Algérie-Burkina Faso pour aller en Coupe du Monde 2014 au Brésil. Comment est-ce que tu sens un petit peu l'ambiance ? Tu viens d'arriver à Algérie, comment tu sens l'ambiance ? Je viens d'arriver, ça fait deux jours qu'on suis là, mais je sens l'impression de monter tout doucement. Je vois quelques voitures un petit peu défiler avec les drapeaux, mais je pense que plus on va approcher du match, plus ça va être de plus en plus chaud. Donc, par la même occasion, ça va vraiment avoir des bons souvenirs. Exactement. Après la période de 2009, il y avait un match aussi décisif. Est-ce que tu sens que c'est pareil ou c'est un peu différent quand même ? Ben non. Moi, c'est mon ressenti. J'ai l'impression que l'engouement est moindre. Moi, après, c'est une épopée un peu différente qu'on a vécue, nous. Donc, c'est deux épopées différentes. Ce qui fait que, bon. Mais du côté public-là, on m'a dit que c'était pas mal mouvementé quand même. Donc, on est un peu plus en retrait. Donc, voilà. Mais, ça a son qualification qu'on coupe du monde et qu'il est plus hérosé. Donc, je sais que le public et les gens, la foudre va répondre. Et le peuple général va répondre. Comment est-ce que tu sens ce match ? Comment tu vois l'approche de ce match ? J'espère. En tout cas, j'ai parlé avec un ou deux joueurs. Je pense qu'ils sont sereins. Maintenant, voilà. Ça reste un match. C'est du 50-50. Ça va être difficile. Il y a pas mal de paramètres à gérer. Donc, tellement la pression, le public, l'environnement, les coulisses. Donc, il faut faire stressant tout ça et vraiment se concentrer sur l'essentiel, c'est-à-dire le jeu. Et puis, il y a un pire avec ça. Toi qui a vécu justement un match décisif, on a parlé de match d'un domaine. C'est quoi les clés d'un match comme ça ? Les clés d'un match comme ça, c'est tout simplement, c'est rester solidaire, ne pas s'éparpiller parce que ça peut être le piège. Et ne pas tomber dans la provocation. Je pense que ce sont les trois critères auxquels il faut faire vachement attention. Et puis après, le reste, il s'affaire. Il y a la qualité dans cette équipe. Il y a de la foule, il y a de la jeunesse, il y a du talent. Donc, maintenant, il n'y a plus qu'à. Voilà. Si on fait attention à ces trois ingrédients, je pense que la qualité sera bien présentée. Vous, en 2009, qu'est-ce qui a fait que vous avez gagné ce match malgré qu'on disait que l'équipe d'Egypte était plus forte que vous ? Qu'est-ce qui a fait que vous avez réussi à renverser, on va dire, un peu la tendance à gagner ce match ? Quand ça s'est fait ? Nous, ça s'est fait tout naturellement. C'est-à-dire, on a senti l'engouement qu'il y avait derrière nous, le peuple, le soutien du peuple jusqu'au président de la République qui a mis tout en oeuvre pour qu'on met dans de bonnes conditions son match d'appui. Oui, il y a eu le match au Caire, mais c'était le match d'appui que tout le monde connaît. Et on a senti ce soutien, ce qui fait que ça nous a transcendé, tout simplement, ça nous a transcendé. On était des autres hommes et puis, ce qui fait que, voilà, on a obtenu cette qualification avec la rage, tout simplement. Tous les gens qui étaient présents pendant ce match, on n'avait pas du tout pensé à la défaite. On avait l'impression que la victoire était quasiment naturelle. On sentait qu'il y avait quelque chose. Oui, complètement. On sortait d'un match au Caire où on était à 90e encore, à 92e, où on était qualifiés. On se fait égaliser, on a un match d'appui derrière. Mais les gens restaient confiants. Ils ne nous en voulaient pas d'avoir fait fauter sur les dernières minutes. Et on sentait que, voilà, non, ce n'est pas grave, il y a un match d'appui, on va continuer, on va jouer et on met toutes nos chances. Et puis, il s'avère que les gens ont cru prendre le bout et ne se sont pas trompés. Tous ensemble, parce que je dis bien tous ensemble, ce n'est pas la victoire queue de l'équipe, c'est vraiment le peuple et l'équipe qui ont emmené l'équipe à tout jour. Tu as parlé tout à l'heure, tu as évoqué rapidement les joueurs actuels. Qu'est-ce que tu penses de cette nouvelle génération qui prépare ce match ? Je trouve qu'il y a une belle génération de jeunes joueurs. Petric Talent, la preuve, pour la plupart d'entre eux, ils jouent dans des très grands clubs en Europe. Donc, ils côtoient vraiment le jardin du football européen, c'est ce qui est le mieux. Donc, ils ont tout l'avenir devant eux. Donc, ça serait bien de commencer dès maintenant par une Coupe du Monde. Ça serait le plus beau des cadres pour eux et pour le club de Jeanne. Et puis, c'est bien de continuer, de poursuivre une qualification dans la Coupe du Monde. Ça prouve que la sélection de Jeanne a mûri, a gagné en conscience, en stabilité. Et ça, c'est une bonne longueur pour les années à venir. Quelle est la différence qu'il y avait entre l'équipe dont tu étais capitaine et cette équipe ? Je pense qu'individuellement, il y a beaucoup plus de talent dans l'équipe actuelle. Mais je pense que nous, collectivement, au niveau de la détermination, je pense qu'on avait plus de niac, plus envie. Donc, je pense que c'est la seule petite différence qui peut nous comparer. Il y avait au niveau des qualités de l'équipe, à l'époque, on parlait beaucoup plus de la défense. La défense qui était solide. Là, aujourd'hui, on parle beaucoup plus de l'attaque qui marque deux buts par match. Est-ce que tu penses que l'idéal, c'est un complément des deux ? Ou est-ce que cette équipe tient quand même défensivement ? Il y a encore Bouguera en défense ? Oui, mais à part les trois buts qu'on a pris au Vurkina, avant ça, on n'a pas pris trop de buts, sur les statistiques que j'ai vues récemment. Donc, en termes de cohérence, ça reste correct. Donc, l'équipe tient la route, elle est très homogène et les postes sont quasiment doublés. Donc, je n'aimerais pas être à la place du coach parce qu'il y a l'embarras du choix. Il y a beaucoup de qualités à faire chaque poste. Donc, c'est une bonne chose. Ça veut dire que les joueurs agiles s'expriment davantage et puis ils arrivent à un certain niveau et c'est très bien. Qu'est-ce que tu penses du travail effectué par Vahida Jelosic ? Au moment où il avait pris l'équipe, on était pas vraiment très bien. On venait de perdre 4-0 à Marrakech. De toute façon, il n'y a rien à dire sur son travail. Quand on reconnaît un petit peu un minimum le football, on s'aperçoit qu'il a fait un travail énorme. On voit que maintenant, Vahida, il gagne des matchs haut la main par les 3-3, 3-4 de Descartes. Donc, on voit qu'il se crée des normes occasions pendant les matchs, il se crée des situations. tactiquement, c'est bien en place, c'est bien organisé. Donc, on sent qu'il y a une patte Vahida Jelosic. Donc, pour ça, on ne peut que le féliciter. Il a amené une certaine rigueur aussi qui fait que le joueur ingénieur a besoin de cette rigueur. Il a besoin de cette rigueur parce qu'il a vite tendance à se disperser s'il n'y a pas cette rigueur. Donc, c'est vraiment... Il a vraiment fait du très bon boulot. A mon avis, il a fait aussi un apport au niveau psychologique. Enfin, une espèce de changement de la façon de penser. Oui, complètement. Il est très fort là-dessus. Et puis, il amène aussi cette rage. C'est vraiment un gagnant, un battant. Il n'était pas à l'époque où il était joueur. C'est un tueur, c'est un buteur. Et là, il transmet cette envie de gagner au quotidien. Ce qui fait que ça se répercute au niveau des matchs qu'on a bien vus pendant la campagne. Ils ont fait un sans-foot. Donc, c'est quand même très, très, très bon. Donc, il y a un pronostic pour le match ? Je vois bien 2-0 pour la GA. 2-0 ? Merci. C'est optimiste.